Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme. François, salut François, ne parle pas trop fort dans ton micro, François. Je sens que j'ai une énergie débordante. Malgré ton rhume, tu as l'air un petit peu enrhumé quand même. Ben oui, je me suis greffé un caisson Bose dans les poumons, Jérôme. Je peux te dire qu'il marche bien, ça fait des bonnes basses. Et oui, ça arrive, tu sais quoi ? Il y a plein de petits parasites, virus et tout qui prennent en ce moment. Il n'y a pas que la Covid, il y a des tas d'autres cochonneries. Exactement, exactement. Mais en tout cas, on est très heureux de vous retrouver comme tous les mois avec plein, plein, plein de sujets sympas encore une fois cette semaine. Et oui, cette semaine, ce mois-ci, parce que chez Jérôme et François, c'est un podcast hebdo chaque mois. On se retrouve tous les deux pour débriefer la tech comme si on était au coin du feu. Et on vous invite à nos côtés. Je te propose qu'on revienne un peu sur les annonces en matière de lunettes connectées. Il y a eu plein de trucs intéressants ces dernières semaines. Oui, et vous verrez, alors de la lunette qui fait rêver un peu futuriste à quelque chose de beaucoup plus simple mais concret. On rentrera dans les détails. On fêtera aussi les 30 ans d'un objet qui, à l'époque, nous faisait rêver, Jérôme, même si toi et moi étions tout petits. Mais oui, c'était le Bebop. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le Bebop ? C'était le premier téléphone. C'était ta danse préférée déjà. C'était déjà ma danse préférée, oui. Allez, le Bebop a 30 ans, donc on va en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous expliquera ce que c'est. Et puis, ça nous sera l'occasion de voir un peu où en est aujourd'hui la téléphonie mobile et où elle va dans le futur. Oh, c'est beau, c'est tellement bien dit. Et puis Jérôme, tu sais quoi ? Elle va dans les étoiles, je donne les indices. J'ai testé, parmi toutes les bonnes résolutions de cette rentrée, j'ai décidé de faire des doubles de clés de ma maison. Ça a l'air super intéressant, vas-y raconter. Super intéressant. Mais tu sais quoi, ça va t'intéresser parce que je suis passé par une appli. qui fait ça ? Ah, d'accord. Tu vois ? Bon, c'est bien. Je te survends le truc, c'est un peu le Shazam de la clé. Ah ouais, là c'est bien, c'est beaucoup plus sexy. Je savais que ça allait te plaire. Je te connais tellement. Moi, j'ai testé un clavier, un nouveau petit clavier sans fil qui est assez sympa de Logitech, tu en parleras si tu veux. Un clavier sans fil ? Mais c'est complètement révolutionnaire, Jérôme. Absolument, tout à fait. Allez, c'est parti, bienvenue dans Chez Jérôme et François. Et donc François, nous ne parlerons pas de l'iPhone 13. Nous ne parlerons pas du tout. Voilà, c'est le premier podcast qu'on ne parle pas. On ne parlera pas du tout et surtout, on ne parlera ni de l'iPhone 13 ni des annonces Microsoft qui sont quand même les deux infos du mois. Oui, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé un peu partout sur Zéro 1 TV, sur BFM Business, etc. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces sujets avec nous, on vous invite de nous retrouver sur nos médias respectifs. Oui, nos médias respectifs. Donc, dans le monde numérique également, mon podcast Hebdo, j'en ai parlé aussi. Et puis toi, dans Tech & Co, tous les soirs sur BFM Business. Et sur Zéro 1 TV aussi. On en a parlé longuement avec toute la rédaction de Zéro 1. Donc, on va laisser de côté ces sujets pour s'intéresser, Jérôme, aux lunettes connectées Facebook parce que c'est une annonce que Facebook a faite il y a quelques semaines. Ce n'est pas tout oufré, cette histoire-là. Même Mark Zuckerberg est monté au créneau pour en parler. Et on va essayer un petit peu de comprendre ce qui se trame derrière tout ça. Alors, ce sont donc des lunettes qui sont conçues en partenariat avec Ray-Ban. Enfin, en tout cas, avec la maison mère de Ray-Ban. Donc, ce sont des gens qui savent faire des lunettes. Et ce sont des lunettes connectées. Mais on est un peu déçus quand même parce qu'on s'attendait à des trucs de fou comme Mark Zuckerberg nous l'avait fait miroiter, de la réalité virtuelle, des trucs complètement dingues. Alors, on sent bien que ça, ce sera pour le futur. Là, il s'agit juste de lunettes qui permettent de filmer, de prendre des photos et d'écouter de la musique ou des podcasts sans autre équipement. Oui, mais c'est un peu les spectacles améliorés. Tu sais, les Snapchat finalement. Tout à fait. Sauf que celles-ci sont un peu plus présentables parce qu'évidemment, c'est Ray-Ban qui s'en est occupé. Donc, on a l'impression de voir une paire de Ray-Ban. Je crois que la tranche, en fait, les branches sont un petit peu plus épaisse et un petit peu plus large. Mais oui, malgré tout, on voit que le design est quand même vachement réussi. Oui, exactement. Parce que le spectacle, c'était quand même assez violent. Oui, c'était… Si tu t'en souviens. Oui, ces grands machins ronds, là. Exactement. Voilà. C'est même encore mieux intégré que les Bose Frames, dont on parlait le mois dernier, d'ailleurs, parce qu'on revenait de vacances, tu te souviens ? On était en vacances un jour, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a super longtemps. Bon Dieu. Mais donc, c'est quand même assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces lunettes ? Prendre des photos et filmer, comme je le disais. En revanche, on n'aura pas d'informations qui s'affichent en surimpression sur l'écran. Et cet aspect, je prends des photos et je filme sans sortir mon smartphone. Bon, c'est sympa et tout. Mais ça fait quand même vachement penser aux Google Glass qui sont mortes de leur belle mort, enfin, et même dans d'atroces souffrances puisqu'elles savaient... Non, mais c'est vrai, rappelle-toi, elles savaient provoquer des réactions super hostiles, les Google Glass. Oui, ben oui. Rappelle-toi, on était tellement excités comme des puces avec ce truc-là. C'était quoi, il y a 10 ans quasiment, non ? Oui, 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 exactement. C'était 2001, un truc comme ça. Alors, si c'est 2020, ça fait 20 ans. Je pense que c'était plutôt 2011. Oui, tu as raison. Et non, c'est vrai que c'était impressionnant. Est-ce que tu te rappelles... 2013. On les avait essayés, les Google Glass. On était allés dans un endroit, je ne sais plus où, chez un développeur, en fait, qui avait une paire de Google Glass. Qui l'avait rapporté aux Etats-Unis. On avait très peu en France. On vivait notre meilleure vie ce jour-là, même si on ne comprenait pas trop comment ça marchait et on ne voyait rien parce que c'était quand même assez déceptif, ce truc-là. Mais c'est vrai que les lunettes, c'est un peu le... On a l'impression, le graal de... Oui, mais c'est vrai que c'est le graal. On a l'impression que le produit connecté du futur, le wearable du futur, ça va être les lunettes. Mais qu'est-ce qui pourrait remplacer, en fait, le smartphone ? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est vrai que tout le monde se tourne vers la paire de lunettes. Oui, exactement. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que, d'un côté, on se dit qu'il y a plein de promesses. Mais en réalité, si tu réfléchis bien, rien ne remplacera le smartphone. Parce que le smartphone permet de faire absolument tout beaucoup mieux que tout le reste. Et même, je pense et je me demande si cette polyvalence du smartphone, ça ne va pas, au contraire, bloquer l'innovation et ça ne va pas, en fait, empêcher que des trucs comme des lunettes connectées se développent. Moi, je ne suis pas persuadé que ça va connaître un grand succès, ces lunettes. Même si mon cœur de geek bat très, très fort pour ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que ça restera des produits de niche parce que, finalement, le smartphone, il est tellement facile à utiliser. Tu veux prendre une photo, tu sors ton téléphone et basta, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir des lunettes chargées, rechargées, de connaître les commandes et tout. Tu sais, je pense que c'est un problème de calendrier et de calendrier d'évolution technologique. Aujourd'hui, on ne sait pas faire une paire de lunettes, on va dire intelligente, avec, si tu veux, une espèce de réalité augmentée qui pourra apparaître avec des notifications ou des appels, etc. On ne sait pas le faire technologiquement. On n'arrive pas à miniaturiser tout ça. Alors, tu as vu, il y a Xiaomi qui a présenté un truc, là. Oui, mais tu as vu, c'est un concept. Exactement. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Voilà, ils disent qu'ils travaillent là-dessus. Mais bon, est-ce que c'est de la com ? Est-ce que vraiment, il y a une ébauche, déjà de semblant de vrai dans tout ça ? Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est impossible. On n'y arrive pas. Mais dans quelques années, et d'ailleurs, je ne sais même pas si je n'en avais pas parlé le mois dernier, mais Mark Zuckerberg a dit un truc très intéressant. Il a dit qu'aujourd'hui, la tech n'est pas prête, en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas faire de la réalité augmentée facilement portable. Mais pour lui, dans cinq ans, on y arrivera. On y arrivera, oui. Voilà. Je pense... Oui, c'est son concept de métaverse, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le monde virtuel... Quoique la réalité augmentée, ce n'est pas tout à fait le métaverse. Pour moi, le métaverse, c'est vraiment tu chausses un masque de réalité virtuelle et tu te coupes, en fait, du monde actuel dans lequel tu vis pour vivre un autre monde avec un autre rôle, etc. Ou vivre quelque chose. Alors ça, c'est Workroom, dont on parlait le mois dernier. C'est leur application de bureaux virtuels avec un masque, comme tu dis, avec un oculus. Mais le concept de métaverse, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est très conceptuel. Tout est dans tout et réciproquement, quoi. C'est le mélange entre le réel, le virtuel, le physique. Donc, c'est... En fait, tu mets ce que tu veux dans ce concept-là. Tu pourrais avoir du métaverse dans la réalité augmentée. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je pense que tu as raison. Aujourd'hui, le smartphone est tellement puissant et puis surtout, il progresse. Aujourd'hui, il progresse assez vite. C'est vrai qu'il n'a pas de concurrent. Mais peut-être que dans quelques années, grâce à la miniaturisation, au design des lunettes, à la possibilité de stocker, si tu veux, de l'énergie pour qu'on puisse avoir, je ne sais pas moi, une journée entière d'autonomie, peut-être qu'on y arrivera. Puis après, il y a aussi un autre problème. C'est qu'il y a des gens qui ne portent pas de lunettes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Il faut les forcer à porter des lunettes. Non, mais c'est bizarre. Après, tout le monde porte au moins des lunettes de soleil. Pas tout le temps, Jérôme. Non, pas tout le temps. Non, forcément. Sauf si tu vis... Il y a des gens qui n'ont pas besoin de lunettes, ils vont porter des lunettes de soleil dix jours dans leur vie, tu vois. Oui, bien sûr. Par an. Donc, après, c'est forcément l'outil parfait, je ne sais pas. Attends, n'oublie pas un truc aussi. La population vieillit. Il y a de plus en plus de vieux. Et eux, ils portent des lunettes. C'est-à-dire les vieux au-dessus de 35 ans, je veux dire. Ça va vite. À partir de... Voilà, c'est naturel. Oui, oui, tu vois moins bien. On les voit moins bien et tout. C'est clair. Et d'ailleurs, tu as fait une interview là-dessus sur un concept qui était pas mal, un truc français pour des lunettes, pour des seniors. C'est Atoll. Atoll, donc les opticiens, tu sais, c'est un peu comme Affleux-le-Vou, enfin tout ce qui est là. Exactement. Et j'ai reçu le patron d'Atoll dans Tech & Co il y a quelque temps de cela qui me présentait en fait une paire de lunettes connectées. Alors, tu vas voir, ce n'est pas du tout ce qu'on évoquait à l'instant. C'est vraiment une paire de lunettes faite pour les personnes âgées qui corrigent la vue, d'accord ? C'est comme toute paire de lunettes, sauf qu'il y a en fait de la tech et des capteurs dans les branches. Et en fait, ces capteurs sont là pour détecter des comportements inhabituels chez les personnes âgées. Exemple, une personne âgée tombe, eh bien la paire de lunettes va le détecter. Elle va envoyer une impulsion à un petit appareil qui est connecté sur la box, parce que ce n'est pas une paire de lunettes qui est totalement autonome. Il faut qu'elle soit connectée à un petit boîtier. Non, ça ne doit pas être du Wi-Fi parce que ça bouffe trop d'électricité. Non, 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 ça doit être un autre truc, tu sais, un peu comme le DECT, à l'époque, tu sais, des téléphones sans fil qu'on avait à la maison fixe. Voilà, et donc, tu as une petite borne qui est connectée qui marche, qui permet de capter le signal des lunettes dans un rayon de 200 ou 300 mètres. Donc, ça marche même à l'extérieur, tu vois. Donc, ce n'est pas mal si, par exemple, quelqu'un sort dans le jardin, etc. Et dès que la paire de lunettes, grâce à des algos assez poussés, détecte un comportement étrange, elle envoie une notification et, en fait, soit ça avertit les personnes, si tu veux, l'entourage de la personne âgée, soit ça avertit, on va dire, une cellule, si tu veux, de surveillance, d'accord, que tu payes, c'est un abonnement. Oui, c'est un abonnement. Un peu comme, tu sais, les systèmes de cambriolage, en fait, de surveillance de maison, pour éviter de se faire cambrioler. Comme les systèmes de surveillance des personnes âgées qui existent déjà, mais avec des capteurs spécifiques, des trucs que tu t'accroches autour du cou, qui sont pas mal d'ailleurs. Mais bon, là, c'est vrai que si c'est dans les lunettes, on peut penser que c'est peut-être plus facile à utiliser, c'est plus transparent, on s'en rend moins compte. Les capteurs dont tu parles, ça ressemble à ce qu'il y a par exemple dans l'Apple Watch aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Toujours les mêmes trucs. Mais j'aimais bien le... En fait, c'est un accéléromètre avec un algo derrière qui détecte un mouvement inhabituel. Oui, mais il paraît que l'algo a été développé par des ingénieurs du CNRS qui sont très poussés parce que, tu vois, par exemple, tu fais tomber ta paire de lunettes par terre alors que tu ne la portes pas, eh bien, il va détecter que c'est... Ah, ils font la différence. Oui, il va détecter. Il y a plein de choses. Ou par exemple, si tu as la tête... Ça tombe plus vite. Oui, ou si par exemple, je ne sais pas moi, tu dors, tu t'endors sur ton canapé ou sur ton fauteuil, eh bien, ça va même détecter des comportements anormaux au bout d'un certain temps, tu vois. Enfin, il y a tout... C'est très travaillé. Oui, c'est bien aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le patron d'Atoll me disait que ce truc-là va se développer sur plein de modèles de lunettes différentes, tu vois. Et l'idée, c'est que la personne qui porte ses lunettes oublie qu'elle est connectée parce que c'est ça aussi leur philosophie. Et moi, j'aime bien ça, c'est qu'en fait, on porte un objet connecté mais on ne sait pas qu'on l'a, finalement. C'est là où il est plus efficace. C'est la force de la lunette et on en revient à ce qu'on disait au début, est-ce que c'est l'objet connecté du futur et le wearable, finalement, universel ? La lunette, peut-être bien. On verra dans les années à venir. Eh bien, c'est la suite de Chez Jérôme et François avec François toujours enrhumé. Mais tu es toujours vivant ? Tu es toujours là ? Écoute, je suis toujours là. Je suis toujours là. J'ai mon carton de Kinex à côté, pour tout te dire. Mon pauvre ami, tu as réussi à faire tes émissions toute la semaine, non ? Eh oui. Oui, oui, oui. Mais quel courage, cet homme ! Mais quel talent ! Écoute, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense que l'ingénieur du son de BFM Business ne s'en est pas remis. Bon, écoute, il y avait un autre sujet qui nous a interpellés ce mois-ci. On voulait vous parler, enfin, c'est plutôt le mois prochain, d'ailleurs, d'un anniversaire, les 30 ans du Bebop. Le Bebop, ça s'écrit B-I-B-O-P. Je suis obligé de le préciser parce que tout le monde ne connaît pas forcément le Bebop. Eh bien sûr ! Et toi, tu l'as connu ou pas, toi ? Parce que t'es tellement jeune. Écoute, moi, en 80... C'était en 91, hein ? 91, 1er octobre 91, France Télécom commercialise le Bebop. Moi, en 91, je n'étais pas à Paris, j'étais à Monaco. Et je pense qu'à Monaco, il n'y avait pas de Bebop. Il n'y avait pas de Bebop, ouais. En plus, ça a été un développement un peu progressif. Enfin, voilà, dans les grandes villes, je crois que tu vas nous expliquer. Mais non, franchement, je n'ai jamais connu le Bebop. Vraiment. Alors, le Bebop, c'était le premier téléphone mobile français. Il était vachement petit, en fait, assez compact, mais pour une raison simple, c'est que ce n'était pas un vrai téléphone. C'est-à-dire que... Enfin, c'était un truc... Il fallait se tenir à proximité d'une borne. Il fallait être dans un rayon de 300 mètres autour d'une borne publique donc qu'il y avait dans la rue. Et il ne fallait pas bouger pendant l'appel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'est ce qu'on appelle le handover, c'est ça. C'est-à-dire quand tu passes d'une cellule à une autre. Oui, là, ça ne marchait pas, en fait. Là, ça ne marchait pas. Il fallait que tu le restes sous le lampadaire, par exemple, pour passer ton coup de fil. Exactement. Donc, il y avait quelques antennes en France. En fait, si tu vas bien voir, c'est un peu comme si on avait du téléphone DECT de la maison. Oui, en plein air. En plein air, quoi. Tout à fait, exactement. Alors, c'était surtout... Il y avait des antennes dans les gares parce qu'on disait « Oui, ils sont les hommes d'affaires qui ont besoin de rester toujours connectés. » Et on voyait un peu parfois dans des gares, des coins de gares, des grappes de gens qui étaient là avec leur téléphone et qui passaient des coups de fil. C'était effectivement souvent des professionnels. Bon, c'était assez révolutionnaire mais ça n'a pas duré longtemps parce que finalement, cinq ans plus tard, ça a été arrêté le Bebop parce que, eh bien, évidemment, est arrivé le GSM, le vrai téléphone mobile. Et c'est vrai que là, ça a coupé complètement les pattes du Bebop parce que d'un coup, on se retrouvait avec un truc où le handover était possible avec une couverture qui était beaucoup plus importante parce que le GSM permettait d'avoir des kilomètres et des kilomètres de couverture avec un seul émetteur. Et donc, voilà, le Bebop. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que les ingénieurs de France Télécom savaient que le GSM allait arriver quelques années avant. Et malgré tout, ils avaient essayé de lancer ce service-là. C'est bizarre quand même. Oui, c'est marrant. Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée derrière la tête ? Peut-être occuper le terrain pendant le temps que le GSM devienne opérationnel. C'est-à-dire proposer un service, marquer leur territoire. Oui, parce que c'était que France Télécom qui faisait ça. Bien sûr. Il y avait le Radiocom 2000 aussi avant, mais ça, c'était beaucoup plus tôt. Tu sais, ces gros téléphones qui étaient dans les voitures, etc. Oui, oui, Radiocom 2000 qui était un gros machin qui avait besoin de... Quand tu étais chef d'entreprise et que tu avais réussi, tu avais ton téléphone dans la maniol, quoi. à l'époque. Exactement. C'est dingue, hein ? C'était dans les années 80, le Radiocom 2000. C'est fou, ça. C'est dingue, hein ? Et puis, donc, le GSM est arrivé et puis ensuite, toute l'histoire du mobile, du smartphone qui est allée quand même super vite, cette histoire. C'est incroyable. Avec des acteurs majeurs de l'époque, les Nokia, Motorola qui trustaient l'immense majorité du marché avec des téléphones tellement impressionnants de miniaturisation. À l'époque, tu te rappelles, c'était la course à la miniaturisation ? Aujourd'hui, on veut des téléphones de plus en plus grands. Mais à l'époque, le top du top, c'est d'avoir ton petit téléphone à clapper dans la poche de ta chemise. Là, tu étais le roi du monde, en fait. Tu étais le roi du monde, ouais. Même si les premiers, ils avaient des très grosses batteries. Ce n'était pas joli, joli. Mais tu sais, juste, on parlait du Radiocom. Moi, Radiocom 2000, c'était dans les années 80. Moi, j'étais jeune. Mais je rêvais. J'étais déjà assez geek. Et je me disais, ouais, mais c'est super. Car je suis sûr qu'un jour, tout le monde aura le téléphone dans sa voiture. Et en réalité, oui, tout le monde a eu le téléphone dans sa voiture, mais c'était pas... Mais aussi dans sa poche. Mais aussi dans sa poche, exactement. C'est dague, quand même. Et là, on est à l'iPhone 13. Ouais, mais ce qui est intéressant, ça me fait penser aussi au retour de Motorola qui essaie de revenir sur le devant de la scène. Ouais, c'est vrai. Qu'on a reçu dans Zéro 1 Hebdo. C'est intéressant de voir comment cette marque prestigieuse qui était vraiment la reine des télécoms dans les années 80, 90, début 2000, a périclité. Et là, ils essaient de revenir. Maintenant qu'ils appartiennent à Lenovo avec des téléphones, mais qui ressemblent malgré tout aux autres téléphones. C'est compliqué maintenant. C'est dur de se faire une place. C'est difficile de se faire une place. Et oui, tu évoquais l'iPhone 13 parce que tu sais, avant que l'iPhone 13 sorte, il y avait une rumeur assez persistante qui était assez étonnante qui disait que l'iPhone 13 pourrait se connecter aux satellites. Ah oui. Et passer des appels d'urgence comme ça, même si on n'avait pas de réseau. Finalement, ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé. On ne sait rien là-dessus. Mais si tu veux, moi, j'ai un petit peu creusé le sujet parce que je me suis dit même si c'est faux, c'est assez intéressant de voir ce qui peut exister. Ce qui pourrait exister. Ce qui peut exister. Aujourd'hui, quel est l'état de l'art dans le monde de la téléphonie par satellite ? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des petits téléphones qui te permettent de passer des coups de fil partout ? Et j'avais enquêté pour deux cas, je me mêle. J'avais reçu le patron d'une startup qui est spécialisée dans la communication par satellite et qui expliquait que pour eux, aujourd'hui, techniquement, Apple ne saurait pas faire ce type de choses pour des raisons physiques, des raisons de fréquence, si tu veux, des raisons de distance entre le téléphone et le satellite parce qu'aujourd'hui, quand tu passes un coup de fil avec ton téléphone en GSM, en 4G ou en 3G ou en 5G, ta borne, elle est à maxi 10-20 kilomètres. Là, avec le satellite, même si c'est pour envoyer des petits messages textes, ton satellite, il est au minimum à 500 kilomètres d'altitude, voire 1 000, voire 1 500 pour ceux qui sont les plus éloignés. Et il me donnait cette image, il me disait, imaginez, c'est comme si vous arriviez à capter alors que vous êtes à Paris le réseau d'un opérateur qui est à Lisbonne. Ça fait loin quand même. Et donc, il disait, aujourd'hui, physiquement, on n'y arrive pas. Mais, il me dit que pour lui, les opérateurs télécoms et les opérateurs satellites et les constructeurs de téléphones y travaillent. Et j'avais reçu un deuxième invité qui est le directeur commercial d'une boîte qui s'appelle Isat, qui est à Boulogne, et qui vend en fait des téléphones satellites. Tu vois, pour par exemple des ingénieurs qui sont sur les plateformes pétrolières ou pour des journalistes. Parce que ça existe quand même les téléphones satellites aujourd'hui. Voilà. Et puis, tu vois, quand tu es sur le terrain, quand tu es journaliste ou quand tu fais d'autres métiers, tu peux être dans des zones où il n'y a pas du tout de réseau, il faut que tu puisses passer des appels. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui est assez cher, bien sûr. Et je lui posais la question de savoir si à son avis, demain, on pourra avoir des téléphones petits qui tiennent dans notre poche et qui pourraient passer des coups de fil. Pour lui, il dit que c'est possible. Il avait posé la question à Globalstar, qui était le partenaire qui avait été murmuré pour cet accord entre Apple et les communications par satellite, qui avait été, qui ne lui avait rien dit. Il lui avait dit, non, on n'est pas au courant, etc. Mais il avait senti quand même qu'il y avait une espèce de petite réflexion sur le sujet. Donc, on verra. Ça pourra arriver. Peut-être que dans quelques années, on pourra passer des coups de fil par satellite. Mais ça soulève plein de questions. Est-ce que ça veut dire que les opérateurs télécoms nationaux vont disparaître ? Parce qu'à ce moment-là, il suffit qu'un Apple lance sa constellation de satellite où un opérateur mondial investisse des milliards et des milliards pour lancer une constellation ? Le seul qui a fait ça, c'est Elon Musk. avec Starlink pour l'instant. S'il n'y en a rien qui doit lancer des téléphones satellites, finalement, ce serait peut-être lui, non ? Mais oui, mais est-ce que c'est compatible ? C'est ça le truc. Tu sais, aujourd'hui, pour le Starlink, il faut une petite parabole. Une parabole, ouais. Enfin, tout ça est un sujet assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et peut-être que le futur, ce sera qu'on pourra passer des appels même si on n'a plus de réseau. Voilà. Et un jour, peut-être, intégrer dans les lunettes connectées dont on parlait tout à l'heure. Eh ben voilà, là, ça sera la boucle bouclée. La boucle bouclée. Bon, François, tu voulais me parler d'un truc de clé. ce serait donc la séquence serrurerie de chez Jérôme et François. Nous avons décidé de créer de nouvelles séquences comme ça, très intéressantes. La séquence serrurerie, on s'est dit. Ça pourrait vous faire plaisir. On pense même à une séquence volet roulant aussi. Alors, oui, on en parlera plus tard. Oui, et moi, j'aimerais bien aussi lancer une séquence garage. Mais bon, je ne sais pas si on y arrivera. Non, plus sérieusement, comme beaucoup d'entre nous, tu sais, au bout d'un moment, tu as besoin de renouveler les clés de ton appart, tu sais, de la porte de ton appart. Oui. Et d'en avoir de nouvelles. Ouais, enfin moi, je ne fais pas ça tous les jours. Je ne sais pas comment tu vis, mais... Moi non plus, moi non plus, mais pour tout te dire... En fait, c'est quoi, toi, tu donnes tes clés à des amis, puis ensuite, tu te brouilles avec eux ? C'est ça le... C'est quoi le... Non, mais je leur donne des clés, mais je ne les récupère jamais, si tu veux. D'accord, d'accord, ok. Non, mais bon, bref, j'avais besoin de commander deux clés pour ma porte, et tu sais, aujourd'hui, la plupart des portes des apparts sont sécurisées, c'est des portes basées, ce n'est pas des trucs, tu ne peux pas aller à la cordonnerie du coin pour les faire faire, quoi. D'ailleurs, c'est un scandale, parce que ça coûte une fortune, ces clés-là. Il y a un business là-dessus... La sécurité n'a pas de prix, mon ami. Qui est hallucinante. Et donc, je suis tombé sur une appli qui se veut être le Shazam de la clé. Alors, je me suis dit, le Shazam de la clé, je vais tester. Et effectivement, j'ai téléchargé l'appli, tu t'inscris, patati patata, et là, on te demande de photographier ta clé. Donc, tu la poses sur un bout de papier blanc, tu photographies ta clé, et là, tu as tout un système. Alors, je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou si tu as quelqu'un qui est là, qui surveille, qui dit, ok, c'est bon, mais tu photographies ta clé, on te dit, ok, on va vous envoyer un mail. Et puis, dix minutes après, moi, j'ai reçu un mail en disant, ok, tu es éligible, en fait, au système, donc il n'y a pas de soucis, c'est très bien. Je me suis dit, ah, génial, ils vont m'envoyer la clé. Non, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Heureusement, dans un sens. Oui, voilà, dans un sens, tu as raison. Déjà, ton truc, je n'ai pas très confiance, enfin, on en parlera après, mais vas-y, termine. Oui, tu veux dire par là que, étant donné que tu photographies ta clé, après, on peut la copier. Franchement, je ne pense pas, parce que... S'il y a des serruriers ou des spécialistes de la serrurier qui nous écoutent, qui nous donnent leur avis, parce que moi, ça me paraît un peu bizarre, ton bidule. Oui. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez moi ? C'est un peu refroidi. Non, mais bon, donc il te dit s'il peut faire la clé ou pas. S'il peut faire la clé. Voilà, s'il peut faire la clé. Et à ce moment-là, tu reçois un autre mail où là, tu dois rentrer, en fait, des informations précises, donc ton adresse, ton... Tu sais, quand tu as une porte blanche, t'as toujours une carte avec un numéro, tu sais. Mon numéro, d'ailleurs, est le 26. Ah ! Tais-toi ! Tais le gars qui est complètement débile qui donne le numéro de sa carte, tu sais. Donc, tu dois rentrer le numéro de ta carte. Tu peux aussi prouver qui tu es, donc, en laissant ta carte d'identité. C'est assez intéressant. Et puis après... Tu envoies la photo de ta carte d'identité ? Et après, on te dit, attendez, on va vous dire combien ça vous coûte. Ouais. Et là, non, mais c'est pour vérifier, tu vois. C'est parce que... Voilà, c'est pour vérifier. C'est plutôt rassurant, moi. Je préfère qu'on me demande ma carte d'identité, comme ça, au moins, il y a une trace. Et après, on te dit, voilà, vos deux clés vont coûter... Moi, pour deux clés, c'était 100 balles, en fait. Moins cher que... Donc, c'est beaucoup moins cher que sur le marché, en fait que... Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Parce que leur pitch, aussi, c'est de dire, non seulement vous dématérialisez votre demande de clés, mais en plus, ça coûte moins cher que si vous allez chez un dépositaire d'une serrure connue, tu vois. C'est Secure Keys, ça s'appelle ton truc ? C'est pas ça ? Écoute, je sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Secure Keys. Attends, je vais te dire. Ils étaient présents à Vivatech, et ils sont... Secure Clé, ça s'appelle. Ah, Secure Clé, c'est pas les mêmes. D'accord. Alliance qui fait ça. Ah oui, d'accord. C'est des gens sérieux. C'est des gens sérieux. Oui, c'est bien. C'est des gens sérieux. Et donc, voilà. Alors, j'ai poursuivi le processus, tu vois, j'ai payé. Et au bout de... Ça a été un peu long, quand même. Au bout de, je crois, deux semaines, j'ai reçu mes clés. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Si tu gagnes en... Déjà, tu fais ça sans sortir de chez toi. Comme nous, on est des gros flémards, c'est toujours bon à prendre. T'as tout à fait compris. T'as tout à fait raison. Et puis non, c'est rigolo au niveau technique. Bon, mais c'est vrai que la clé, c'est quand même un truc hyper touchy, puisqu'on touche à la sécurité. Donc, je trouve que l'idée est bonne, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il ne faut pas... Il faut vraiment être sûr que... Ouais, mais tu sais, ça me fait penser un peu à la carte bleue. Dans les années 2000, on disait, ah là là, je ne veux pas payer avec la carte bleue. Admettons, je vais chez un serrurier, je lui donne ma carte, il va récupérer le numéro. Et avec ce numéro, il peut faire 500 clés. Ah ouais, bien sûr. Mais il n'a pas ton adresse. Enfin, sauf si c'est une clé sécurisée qui n'est cette clé. Bien sûr qu'il n'a pas ton adresse. Tu n'es pas connecté quand tu vas chez le serrurier. Il va bien avoir mon nom, mon prénom, enfin tu vois. Ouais, ouais. Mais après, si tu es cambriolé, une semaine après, tu vas le voir. Tu sais que... Tu lui dis, dis donc, faisiez quoi le samedi ? Vous étiez où ? Vous étiez où, monsieur ? Non, mais c'est vrai, ça fait une piste finalement. Ouais, bon. C'est intéressant. Non, moi je ne suis pas... Je ne suis pas traqué ? Moi je suis un peu traqué. Ouais, je sais, je sais. Ah, moi je suis un peu traqué. Je te connais, je sais que tu es traqué. Non, mais attends, mais j'assume, ce n'est pas traqué, je suis prudent. Il y a énormément d'arnaques, il y a de plus en plus d'arnaques sous toutes les formes. Et franchement, on peut vite tomber dans des panneaux. Donc, ouais, moi je suis assez prudent pour plein de choses en fait. Oui, non, mais tu as raison, mais après j'ai vu, tu vois qu'il y avait Allianz derrière, tout ça, je me suis dit, bon, voilà quand même. Et puis, il faut savoir se sacrifier pour tester la technologie. Mais franchement, la France te le rendra, François. je pense. Je pense que c'est beau. J'espère que le Cambrioleur me le rendra aussi. Oui, le Cambrioleur te le rendra. D'ailleurs, on précise que tout ton matériel high-tech est dans le placard du couloir, c'est ça ? À droite. D'accord. Alors là. Bravo. Bah écoute, tu sais qu'on arrive presque à la fin. Mais non, mais tu as un truc à nous raconter, toi. non, mais voilà, comme c'est sympa, je trouve, chez Jérôme et François qu'on en profite pour parler un petit peu des produits tech qui nous passent entre les mains. Moi, j'ai entre les mains, et alors c'est vraiment entre les mains, le mot est bien choisi, depuis quelques jours, un clavier, car les claviers, moi, je les mange, j'en consomme énormément. Et c'est un clavier Logitech. Un peu comme Christian, d'ailleurs. Ça y est, c'était une François Sorel. Magnifique. C'est moi. Non, elle est bien, elle est bien. Un peu comme Christian. C'est le clavier Logitech MX Keys Mini. Alors, tu sais que Logitech, ils font des claviers comme qui rigolent. Ils en sortent, je ne sais pas combien par an. Ah bah oui. Ça, ça, les souris, ils se régalent. Ah, c'est les souris, les claviers, ils savent faire. Vraiment, tu as le choix. Mais je pense que les MX, ils sont quand même, c'est une gamme qui a super bonne réputation. Et là, donc, c'est un mini clavier parce que quand on commence à se pencher sur la question de l'organisation du matériel sur son bureau, on est confronté à plein de problèmes. Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un clavier très long avec un pavé numérique sur le côté et du coup, ça décale la souris encore plus loin, si tu veux. Et ça, ce n'est pas bon pour les... Chez le voisin, en fait, c'est ça ? Voilà, je suis chez le voisin. Non, mais à la longue, ça peut te faire des douleurs musculaires, etc., parce que le geste est moins naturel. Tu te souviens, il y a quoi, il y a six mois, tu avais eu un problème, tu as vu comme une tendinite ? Ouais, je ne vais pas parler de mes bobos médicaux, mais ça recommence. Non, mais c'est dingue, en même. Oui, mais écoute, c'est l'âge et c'est l'utilisation intensive de matériel high-tech. Donc ça, c'est un petit clavier, donc il n'y a pas de pavé numérique, malgré tout, c'est un peu d'inconvénient. C'est un petit clavier qui est sans fil et qui, malgré tout, est rétro-éclairé. Et donc ça, c'est pas mal, tu vois, le rétro-éclairé, donc tu peux pianoter la nuit, etc. Et alors, il a quelques particularités. En fait, les MX, comme je le disais, c'est un truc qui est assez connu chez Logitech, mais ils avaient fait un peu une bêtise jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils commercialisaient le même clavier pour les Mac et les PC et avec des touches, si tu veux, avec de multiples fonctions. Et ça donnait des trucs hyper compliqués. Tu avais genre quatre fonctions sur la même touche, donc plus personne s'est retrouvé. Et là, ils se sont dit, bon écoutez, on va arrêter les conneries, on va faire des claviers pour PC et des claviers pour Mac. Donc là, moi je teste un clavier pour Mac qui est d'abord très confortable parce que ce sont des touches avec une petite aspect et une petite aspérité au milieu, enfin un peu circulaire, c'est très joli. Et il a des petits raffinements plutôt sympas, donc comme je le disais, il est éclairé. Il a une touche pour couper le micro, tu vois, on sent le passage de la crise sanitaire avec les visioconférences à n'en plus finir pour éviter les paroles maladroites au milieu d'une conférence. Eh bien, d'une touche, tac, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les menus de ton ordinateur, tu peux couper le micro. Il y a aussi une touche pour faire apparaître les emojis raccourcis pour les emojis et puis une autre pour faire une copie d'écran. Bon, ça, ça existe déjà, ce genre de truc. Donc, c'est pas mal et surtout, il a une technologie qui est propre à Logitech qui s'appelle Flow qui permet d'utiliser le même clavier avec plusieurs ordinateurs ou plusieurs écrans. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu appuies, tu sélectionnes, tu as le 1, le 2, le 3 et tu peux passer très facilement d'un ordi à un autre. Donc, il est pas mal mais il a quand même des défauts et l'un des défauts, je trouve, c'est exactement la même chose que sur les petits claviers Apple, c'est que les touches de direction, les touches, tu sais, au bas, droite, gauche, elles sont minuscules, elles sont riquiquis et moi, j'utilise beaucoup les touches, les flèches pour bouger dans une phrase et ça, c'est vraiment dommage. Ah puis, il y a un autre petit défaut aussi, c'est au niveau de l'installation et c'est un problème récurrent en fait avec plein de périphériques Logitech, c'est vraiment ennuyeux. Sur Mac, tu sais, il y a ce système de chiffrement FileVault qui est un système de sécurité mais qui du coup empêche d'appairer facilement des périphériques en Bluetooth. Alors, on est obligé d'utiliser un dongle Bluetooth donc brancher un petit machin sur le port USB, ça rajoute des contraintes et en plus de ça, ça marche pas à tous les coups, parfois les trucs ne sont pas identifiés quand on redémarre, ne sont pas reconnus quand on redémarre, etc. Ça, c'est un vrai souci et autant j'aime bien les produits Logitech, autant je trouve qu'au niveau logiciel, pilote, etc., il y aurait quand même pas mal de trucs à faire pour améliorer les choses. Mais bon, à part ça, c'est quand même un joli petit produit plutôt sympa. Cool, 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 cool tout ça. Bon, très bien. Eh bien Jérôme, c'est avec toutes ces bonnes choses qu'on va se dire au revoir. Oui, nous allons nous quitter, et nous allons vous quitter, mais pas pour longtemps parce que d'abord, évidemment, on vous retrouve, vous le savez, sur Zéro 1 TV, notamment chaque jeudi pour Zéro 1 Hebdo et puis pour tous les événements tech qu'on vous fait vivre, les keynote, etc. Et puis, sur nos médias respectifs, François. Bien sûr, alors toi, Monde Numérique, tous les week-ends, avec cet excellent podcast qui est en train de révolutionner le média. Tu es le bon, messieurs. Merci. Non, mais toujours des interviews très intéressantes et tout aussi. si vous aimez Jérôme Colombin, si vous aimiez Jérôme Colombin sur France Info, vous allez encore plus l'apprécier sur son podcast. Aimez-moi, aimez-moi. Et toi, François, bien sûr, dans Tech & Call, émission télé de référence consacrée à la tech tous les soirs, 20h. Émission télé et radio, tu sais qu'on a aussi des auditeurs qui nous envoient des messages et tout. Et c'est vrai que c'est pratique. Sur BFM Business. Et voilà, exactement. Bon, Jérôme, on se retrouve le mois prochain. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Voilà. Voilà, on vous retrouve le mois prochain avec plein d'autres histoires de geeks. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.